bonjour alors aujourd'hui on fait le module 1 donc ce module 1 c'est sur les procédures d'usinage et il s'appelle j'ai analysé je programme une pièce simple en fraisage donc on est sur les opérations d'usinage approfondissement en fraisage on va commencer par faire l'étude d'une pièce simple de fraisage qui est le D avec l'usinage de la face 1 la petite synthèse remédiation et puis le deuxième TD qui est une pièce simple aussi en fraisage ok les compétences visées donc la FAO établira l'étude d'une gamme de fabrication et les attendus qui sont là ensuite on a le sujet en lui même donc les différentes étapes de l'étude donc d'abord on va étudier la cotation et on va localiser l'origine programme ensuite on va étudier différentes surfaces de la pièce pour déterminer les groupements et comment les usiner on définira après les différentes opérations à réaliser pour respecter le dessin de définition de la pièce après le choix des outils les conditions de coupe après le dessin solide works et la simulation sur mastercard donc le premier document ressources ça c'est quelque chose qui va falloir vous gardiez puisque ça donne les conditions de coupe en fonction de l'outil qu'on prend donc par exemple si je prends le contournage mission j'ai une vitesse de coupe de 220 m par minute une avance par dent de 0,02 mm par tour et par dent je n'ai pas l'AE le pourcentage du diamètre de la fraise au travail et je peux utiliser 0 à 20 mm de coupe pour un contournage finition donc c'est normal que je n'ai pas d'AE puisque je ne travaille que sur les flancs sur le contournage finition voilà pour l'ébauche dynamique par exemple j'ai utilisé 5 à 15% du diamètre de la fraise qui sera toujours en prise avec la matière pas plus et je vous conseille à partir du moment où on va relativement vite de plutôt prendre 5% on est à l'école on est là pour apprendre on n'est pas à rempresser et on tient à nouveau outil et à la machine bien que la machine soit tout à fait capable de gérer 15% ok le deuxième document document ressources c'est la norme ISO 2768 MK donc MK parce que je vais lire la ligne M pour moyen et K pour moyen dans les torrents géométriques M dans les tolérances dimensionnelles donc ça ça va vous intéresser tout à l'heure quand vous aurez des cotes sans tolérance qui seront tolérances selon la tolérance générale et ensuite une petite aide sur les repères machines donc ensuite on a une ressource aussi que vous devrez lire pour la procédure des choix de positionnement de l'opin fraisage donc un petit texte qui va vous expliquer comment choisie généralement et une procédure de choix d'outils en fraisage voilà tout ça est critiquable et justifiable et etc etc ensuite vous avez des exemples d'usinage avec des fraises cardio monobloc voilà et un petit texte sur les choix des conditions à vous lire ça d'étudier ça posément calmement de bien lire tout ça et si vous ne comprenez pas n'hésitez pas à faire appel à un élève ayant déjà fait ce module là ou à votre enseignant donc on arrive au TD en lui-même donc d'abord une petite analyse sur la cotation on va écrire toutes les cotes présentes en les rangeant par ordre de sévérité donc j'en dis pas trop je vais vous laisser réfléchir vous met un petit attention de la définition d'un intérieur de tolérance généralement vous ne savez pas ce que c'est donc on va noter toutes les toutes les cotes de la plus sévère à la plus simple à avoir après on se demande quelles sont les surfaces qui sont à usiner selon vous en fonction de ce petit schéma là quelles sont les surfaces qui vont servir à la mise en position et ensuite quelles surfaces sont en relation avec quelle cote par exemple si je prends la cote de 2805 là je vois qu'elle met la surface b1 et la surface s1 en relation puisque les lignes de rappel partent de s1 et de b1 ensuite on a ensuite on a l'essuie comment dire comment placer l'origine programme on va se poser la question en fonction de tout le travail préliminaire d'où est ce qu'on mettrait bien l'origine programme rappelez vous il ya un petit texte là en documents ressources qui va nous permettre peut-être de trancher là dessus ensuite on va choisir on va entourer les différentes opérations qu'on doit réaliser nous et puis après on fera la même chose sur les outils voilà donc je me pose la question est ce que j'ai une réunion à faire ce que j'ai un épaulement est ce que j'ai un vidage de poche ça c'est pour les ébauches c'est mis ébauches dynamiques parce que généralement sur mastercam tout ça on fait ça on ébauches dynamiques c'est le même cycle pas forcément que les mêmes outils et puis ensuite on a toutes les finitions voilà et on va se poser la question par rapport à la petite pièce ce qu'on a à faire voilà un petit indice je crois qu'il n'y en a que cinq cycles différents ensuite on va choisir les outils qui vont nous permettre de faire ça voilà quels sont les outils qui vont nous permettre de faire ça on va essayer quand même d'avoir le moins de références possibles le moins d'outils possible ensuite on va passer aux conditions de coupe donc on va mettre ces opérations on par exemple mettons que je fasse un surfaçage ok opération surfaçage je prends je sais pas moi cette fraise hérisson ou ravageur non je prends plutôt d'un carburant monobloc je vais prendre mettons je dis pas du tout que c'est ça la solution la fraise de taille z10 diamètre 10 par 11 et 8 je vais dans mon petit tableau de conditions de coupe je regarde pour j'ai parlé d'un surfaçage je crois je sais plus mais donc sur un surfaçage donc un surfaçage ébauche c'est une ébauche dynamique je prends vc égale 220 et petit f égale 0 et en fonction des différentes conditions de coupe que j'ai là avec les deux formules de base vous devez connaître je vais remplir sur surfaçage 220 01 je calcule ces deux paramètres là etc etc pour toutes les opérations et ce tableau là vous servira dans un prochain module où ce sera vraiment à conserver vous avez une petite vidéo pour vous présenter le dessin sur solidworks si vous n'êtes pas capable de le faire en d'autonomie et une vidéo sur mastercam je pense qu'il n'y a aucun de vous qui est capable de faire en autonomie de son travail sur mastercam donc méfiez vous faites bien les différentes étapes puisque après on a exactement la même chose en autonomie avec une nouvelle pièce voilà il ya toutes les mêmes étapes exactement les mêmes étapes jusqu'à donc le dessin sur solidworks la programmation sur mastercam et après la notation c'est noté sur 40 ça vous fera note sur 20 si on la divise par deux ensuite on verra si vous avez acquis les compétences ou non les compétences visées étant celle ci et elle se détaille comme cela moi je mettrais acquis ou non acquis si jamais c'est non acquis ce sera à vous de vous remettre dans une situation d'évaluation soit de refaire ce tp là soit sur une autre programmation de me faire venir constater que vous avez progressé si ce n'est pas acquis ça peut être acquis en début d'année et puis non acquis plus tard mais ceux qui s'en sortiront bien sur ce module là auront des très bonnes bases pour après pour la programmation voilà j'espère que vous avez tout compris n'hésitez pas à revenir vers un de vos camarades de classe qui a déjà fait ce module là ouvert moi-même ou un autre enseignant pour les différentes questions que vous pourrez avoir le télé en td entier est considéré à peu près sur deux semaines vous pouvez aller moins vite mais vous ne vous n'aurez pas de temps supplémentaire si au bout de deux semaines n'est pas fini votre td et votre votre module tant pis on passe à autre chose et si vous avez fini plus vite vous inquiétez pas j'ai du travail bon courage tout 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 Merci.